La sortie de la morianaise maturée a semé la panique chez les poutchistes. C'est comme lors de la sortie de Mofasori. Les consultations sont en cours. Vous savez, nous sommes avec des mécréants, des païens, des gens qui ne croient pas en Dieu, des gens qui ne pensent pas que l'être humain, on doit naître et mourir aussi. Et on appelle tous les marabouts de partout actuellement pour voir. Vous savez, eux, ils ne sont pas souciés de satisfaire le peuple. Quand on dit Mamadi va partir, il y a des raisons. C'est que le peuple est mécontent. Rien ne va au l'heure de chercher à résoudre ses problèmes. Pour dire, il y a un président Anfa Kondé qui est toujours aimé, il y a un Seloudalé qui est toujours aimé, il y a un Sidiatouré, c'est-à-dire les leaders en général. On n'essaie pas d'appeler ces gens-là, on n'essaie pas de rassembler les Guinéens. Mais on ne compte que sur les fétiches. Comme si c'est ces fétiches-là. On ne s'est pas fait, on ne s'est pas fait, on ne s'est pas fait, on ne s'est pas fait. On ne s'est pas fait, on ne s'est pas fait. Et tu as une solution, Femadé. Eux, ils ne cherchent pas des experts pour résoudre le problème de Courandé. Mais c'est les marabouts, comment endormir les consciences des Guinéens. Ah non mais, c'est une honte vraiment. Ça veut dire, on ne trouve pas de solution à nos problèmes, c'est des futurités. On va chercher des marabouts en Inde, on va chercher des marabouts à Jakarta. Parce qu'on a dit, la fin du film est arrivée. Depuis là, ils ne sont pas tranquilles. Vous-même, vous êtes conscients que la fin du film est arrivée. Comment les Guinéens ne peuvent pas être énervés ? Regardez l'affaire du carburant actuellement. Et je vais lancer le message là, partager. Je demande à tous ceux qui sont déjà victimes, qui ont des problèmes sur leur moteur, et surtout les pêcheurs. Le risque même pour les pêcheurs, imaginez, avec leur petit bateau de pêche sur l'océan aujourd'hui. Et si ces moteurs là, refusent de marcher, imaginez nos parents là, où il n'y a même pas de secours pour ces pêcheurs qui vont en haute mer. Et il y a déjà beaucoup de bateaux qui sont aux arrêts, parce que les moteurs sont en panne de carburant. Ça veut dire qu'on ne trouve pas la solution à ça. Mais c'est la sortie des maturés aujourd'hui qui dérangent le palais. Parce que c'est des païens. Bien travailler dans l'intérêt du peuple, appeler celui-là, appeler le président Fakonde, appeler tous les grands leaders. On va rester tranquilles. Je vais vous dire Leur travail là, ce n'est pas ce qui va enlever la faim. Ce n'est pas ce qui va donner de l'emploi. Ce n'est pas ce qui va empêcher l'insécurité qui est un peu partout. Ou le moteur des gens qui se gâtent aujourd'hui. Mais comme on a dit, on fait tout le monde. Ce que Ma a dit là, elle a dit qu'elle a dit fort. Mais elle a dit que la faim est un peu plus tard. Tout ce qui arrive là c'est prévisible. C'est un dégât. Ce n'est pas vos maraboutages là. Actuellement, partout sur l'étendue du territoire, ça ne va pas. Attendez, je vais vous faire écouter la vidéo du carburant là. Vous-même, vous allez écouter. Ce coup, la République de Guinée, dans le secteur du carburant, alors ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de corruption dans ce domaine. Mais aujourd'hui, on parle de carburant toxique. Depuis plusieurs jours, de nombreux Guinéens se plaignent de la mauvaise qualité du carburant qu'on leur sert à la pompe. Ça a même énervé le président Mamadi Doumbouya qui fait auditionner depuis hier par la gendarmerie, le directeur national de la société publique en charge des hydrocarbures. Mais les responsabilités sont peut-être à chercher ailleurs, dans la société qui fournit le carburant à la République de Guinée et qui est une société suisse qui s'appelle ADAX et qui a l'habitude d'importer du carburant toxique en Afrique. Je vous explique tout en vidéo. La Guinée n'est pas un pays producteur de pétrole. Il faut donc importer les 70 millions de litres de carburant dont le pays a besoin chaque mois pour faire fonctionner le pays et puis permettre à la population de vainquer ses occupations. Pour ce faire, les autorités guinéennes ont recours à un trader, un négociant qui est chargé d'acheter le carburant sur les marchés mondiaux et de l'importer jusqu'en Guinée, moyennant une commission. Début mai, on a changé de négociant. La Guinée a choisi un autre négociant. Avant, c'était Saragou, une société nigérienne qui a été englouée dans un scandale de corruption. Et puis, le président Mamadi Doumbouya a choisi un nouveau trader. C'est un énorme marché. Il a choisi une société suisse qui s'appelle ADAX Energy et qui sera chargée de manière exclusive de l'importation de carburant en Guinée. Alors, le choix de ce négociant a beaucoup fait parler à deux titres. Déjà parce que ADAX Energy est dirigé par un milliardaire franco-suisse, Jean-Claude Gandour, qui a une immense collection d'œuvres d'art et qui va installer un musée à Caen en France et qui a ses entrées dans le petit monde politique parisien. Alors, on s'est demandé si finalement le choix d'ADAX Energy par les autorités guinéennes n'était pas dicté par une certaine proximité avec la France. Et puis, il y a une deuxième chose qui interroge, c'est que cet énorme contrat était passé sans appel d'offres. Alors qu'on parle de commissions qui vont être versées par les autorités guinéennes à ADAX Energy qui se montent à 6 millions d'euros par mois. Tout ça fleure bon la corruption. Mais au-delà de ce potentiel scandale financier, de ce potentiel scandale de corruption, il y a un véritable scandale sanitaire qui se fait jour. Puisque depuis quelques jours, de nombreux Guinéens se plaignent de la qualité du carburant qui est importé en Guinée par Atax. Puisque les premières années pour le négociant suisse sont arrivées à Conakry début mai. Le carburant est noirâtre, il est de mauvaise qualité, les moteurs ne démarrent plus, les voitures sont cassées, les pêcheurs ne peuvent plus faire fonctionner le moteur de leur pirogue pour aller chercher du poisson. Tout ça désorganise l'économie et c'est sans doute lié à la qualité du carburant qu'importe ADAX. ADAX a déjà été accusé d'importer du carburant toxique en Afrique. En 2016, il y a eu un rapport d'une ONG suisse qui s'appelle Public Eye qui a pointé ADAX comme d'autres sociétés en les accusant d'apporter du carburant toxique en Afrique qui empoisonnait la santé des populations. Il faut savoir qu'il y avait eu des prélèvements qui avaient été effectués à l'époque par Public Eye et qui montraient qu'ADAX comme d'autres sociétés chargeaient leur carburant en soufre, en benzène, en tout un tas de produits toxiques à des normes près de 400 fois supérieures à ce qui est toléré en Europe, profitant justement de la faiblesse des réglementations locales et de la complicité ou de la connivence des autorités locales. Et c'est pas tout. ADAX a été accusé de fabriquer un dessin du carburant de mauvaise qualité dans des raffineries aux Pays-Bas et de l'exporter en Afrique, ce qui permet de maximiser son profit. Alors évidemment, je pense qu'il faut voir ici l'explication de ce carburant de mauvaise qualité qui arrive depuis quelques semaines en Guinée et qui empoisonne la vie des Guinéens, déjà en cassant des moteurs, mais qui risque aussi de poser des problèmes de santé publique, puisqu'on sait par exemple que la capitale Conakry est une ville très emboutillée et que les particules fines émises par les pots d'échappement des véhicules qui sont justement alimentés par ce carburant de mauvaise qualité, ce carburant fourni par ADAX, risque de provoquer des maladies respiratoires, des cancers, des morts prématurées, tout ça est définitivement très inquiétant. Alors, ça a fâché le président putschiste Mamadi Doumbouya qui lui-même s'est rendu compte que les propres véhicules de la présidence ne pouvaient plus fonctionner, ne pouvaient plus démarrer à cause du carburant de mauvaise qualité. Et depuis hier, au haut commandement de la gendarmerie, il y a de nombreux au cadre de l'administration qui sont auditionnés pour s'expliquer sur ce carburant de mauvaise qualité. Il y a notamment aussi le directeur général de la SONAP, qui est l'associé publique en charge des hydrocarbures, qui est auditionné et qui est inquiété. Sauf que peut-être que les responsabilités sont à chercher ailleurs. Déjà, auprès de Mamadi Doumbouya lui-même, puisque c'est lui qui a passé ce contrat avec ADAX, avec notamment un rôle prépondérant joué par son éminence grise, son conseiller spécial qui s'appelle Papa Fofana. Il faudrait peut-être demander aux responsables d'ADAX, ce négociant suisse, de rendre des comptes. Mais c'est toujours très compliqué en Afrique de s'en prendre aux hommes d'affaires occidentaux qui peuvent continuer leur petit business juteux et péreux sans jamais être inquiétés. Alors, ADAX ne semble pas du tout inquiète et compte bien continuer à se remplir les poches. Puisque j'ai pu consulter un courrier confidentiel qui a été envoyé par une négociation suisse aux autorités guinéennes le 22 mai dernier. Et ADAX propose, comme si de rien n'était, de construire le nouveau dépôt de carburant de Guinée, puisque le précédent a été causé dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier à Conakry. Bien sûr, évidemment, les autorités guinéennes ne sont pas blamées, puisque c'est elles qui ont conclu ce contrat avec ce négociant suisse, dont on savait pertinemment qu'il était corrompu d'une part et qu'il était aussi dangereux, qu'il mettait en danger par la qualité du carburant qui livrait la santé des populations. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand la France va être destinée à souligner une jeune guinéenne, une jeune qui aura tous les flancs guinéens, jusqu'à la santé des guinéens. Les journalistes co-RTG, autant d'émagogues, maintenant là, c'est sérieux. Au lieu de dire la vérité aux guinéens, c'est mieux que les gens ne mettent pas le carburant dans leur véhicule. C'est taréra, moutère, nous, kanayakos, là. Il n'y a pas de l'eau, moutère, n'y a pas de l'eau. Si l'essence circule dedans, c'est fini. Moutère, n'en kanama. Actuellement, rien ne va dans le pays. Est-ce que ces travailleurs-là, aujourd'hui, s'ils ont leur véhicule en panne, n'est-ce pas moutère, n'est-ce pas moutère, n'est-ce pas moutère, n'est-ce pas moutère. Mais comme c'est Mamadi lui-même qui a signé le contrat, Sahara Group était là-bas, les Nigériens, on n'a pas entendu ça. D'ailleurs, beaucoup même ont pensé qu'on allait augmenter le prix du carburant. Mais comme ils ont voulu chercher l'essence bon prix, ils ont eu l'essence bon prix. Moi, c'est les pêcheurs-là qui me font pitié. Ceux qui vont en haute mer, n'est-ce pas moutère, n'est-ce pas moutère, n'est-ce pas moutère, n'est-ce pas moutère. Leur part de responsabilité. C'est-à-dire, le moteur tombe en panne. Donc, on va dire c'est Paul, on va dire c'est Pierre, mais non, au contraire, c'est Mamadi Dumbuya qui signe. Son app est rattaché à la présidence. Voilà. Comme vous voulez tout bouffer là. Il n'y a pas de continuité. Comme on veut tout changer. Alors, vous avez bien changé. C'est pourquoi je dis à l'âme de Lilaïa, Mamadi Dumbuya, on ne dira pas que non, c'est les anciens ministres d'Alfa Kondé qui sont là, c'est du sabotage. Non. Même les directeurs, Mamadi a tout changé. Du ministre au planton, ils ont tout changé. Alamdoulilaï, c'est l'équipe de Mamadi. Et chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Alors, ça n'est pas qu'il n'y a pas de catastrophe. On a dit qu'il n'y a pas de catastrophe. Même, imaginez des groupes de EDG, des groupes achetés à des milliards. Vous avez entendu tout récemment, les journalistes l'ont dit. Deux mégawatts, des groupes qui ont coûté à combien de milliards ? Vous avez écouté, les journalistes ont parlé de ça. À plus de 6 millions de dollars. Imaginez. Si à travers ces carburants toxiques, ces groupes-là s'arrêtent, ce n'est pas une perte pour la Guinée. Ce n'est pas une perte pour la Guinée. Bangui, Mamadou, je risque de te bloquer. Il y a plus de 500 personnes. Vous continuez à dire, volume, je vous bloque. Vous ne pouvez pas avoir... OK. Comme vous continuez. Bye, bye. Donc... C'est la faute de ces gens-là. Donc, les Guinéens s'avouent de vous réveiller. S'avouent de vous réveiller et comprendre qu'on a affaire à des petites personnes. Oumangadji Mato. Il n'y a pas le courant. Dombouya, il n'y a pas le courant. Dombouya, il n'y a pas le courant. Dombouya, il n'y a pas le courant. Votre s'avouent de vous réveiller, Robert. Hé, l'eau. Hé, l'eau. Hé, l'eau. Dombouya, il n'y a pas le courant que lorsque le président Alpha Condé était là, il y avait le courant. Quand on prend la tête d'un pays, l'État ne peut pas donner le boulot à tout le monde. L'État ne peut pas faire pour tout le monde. Mais ce que l'État peut faire pour l'ensemble des Guinéens, l'électricité, l'eau, la route, la santé, les centres de santé, les écoles, les marchés, même les églises et mosquées. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de troisième mandat. Il n'y a pas de troisième mandat. Les Guinéens parlent de gestion. C'est-à-dire, le constat est amer dont on combattit le président Alpha Condé. Qu'au troisième mandat, c'était la démocratie. Mais la gestion du pays aujourd'hui, c'est maintenant que les Guinéens se rendent compte qu'encore le Fama, il était important. Et comment le président Alpha Condé s'arrangeait pour donner le courant ? Comment le Fama s'arrangeait pour nous donner ? Ah, la question, c'est là-bas. Quand j'entends des maudits dire, ah non, il n'a rien fait. Mais expliquez-nous les maudits là. Parce que je ne peux pas comprendre. S'il y avait le courant avant le 5 septembre, et s'il n'y a pas le courant aujourd'hui, tous les fonctionnaires étaient payés. Expliquez-nous. dire, ah non, il n'a rien fait. C'est rentré, c'est sorti. Parlez. Eh... Regardez ce jeune très bien. Si vous le croisez en Guinée là-bas, ne voyez pas ce petit-là, c'est un danger que vous voyez là. On dit qu'il y a un autre. Il 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 n'y a pas plus bandit que ce petit-là. On dit qu'il y a un autre. On va téléphoner. WhatsApp. On va numéros. Sur écoute. Voici le danger. C'est-à-dire, la politique est un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. La compagnie Huawei, compagnie Huawei, le petit, il travaillait pour ces gens-là. L'État a signé des contrats avec ces gens-là. Les caméras dont vous voyez, les grands carrés fous, dit petit, à nous, Huawei, il n'y a pas le fait. Il n'y a pas ce que le régime du président Faconde n'a pas fait pour ce farfelu-là. Ce farfelu-là. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, l'appareil qu'ils ont acheté a plus de 15 millions de dollars pour que l'appel est intercepté. Et je vais vous dire, ces appareils ne peuvent pas capter tous les appels. C'est pourquoi le nom Claude Pivy, Pivy relit au nabayama go. Guerre, au nabayama, fusil, il y a des termes au nabalatou et racistème. appel nous c'est capter mané. Donc, quand vous parlez au téléphone, il y a des termes, il ne faut pas les utiliser. Parce que Pivy relit tu appelles quelqu'un et il n'y a pas les moyens de détecter ou d'enregistrer tout. Mais, système d'intelligence, j'ai un système d'intelligence. « Allo, je vais vous dire, 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 3-4 personnes parlent à côté de ton oreille. Mais, il y a des mots, quand on dit seulement, il y a la sensibilité, tu vas regarder comme ça. Soit, il y a un problème, quelque chose comme ça. Le système, il y a une intelligence artificielle a capté ma naquine. Donc, quand vous communiquez, appel direct bas. Fait, il y a de ces mots, c'est enregistré, c'est mis dedans. On a un mot, il faut la nette, système a capté ma na. Il y a une ligne. Et besoin, c'est-à-dire, toutes les lignes là, parce que, 1000 personnes ne peuvent pas appeler, le système va capter tout. Non. Mais, il y a des mots, termes de na. On a un mot, système a capté ma na. qui m'a dit. Donc, on a dit, il y a un mot, qui, et, après, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Après, le rôle qu'il a joué, vous savez que les forces spéciales, ils étaient à Foucaria. Ils étaient au palais, on les a envoyés. Du coup, l'État fait, il y avait déjà les alertes. C'est pourquoi, ils les ont chassés du palais, et rannis, en Foucaria. Mais, vous imaginez, 500 éléments, et n'est-à-dire, au tour de l'internet, les services de renseignement, gendarmerie, et la caméra, et nous, c'est-à-dire, services de renseignement, police, et nous, c'est-à-dire, armée, présidence. D'ailleurs, nous, on a fait plusieurs fois, les films de Bauer, à le système, caméra, et ma sara, m'a qu'il n'a rien. Donc, je n'ai même pas besoin d'expliquer, pour qu'il y aura compris. Dans les films, vous avez compris ça. Donc, le petit, Mouras Kofil Naya, c'est le petit, qui avait changé, les données. Les gars sont assis là-bas, dans les bureaux, et també, voilà, la vie, tout est normal, ils ne voient rien d'anormal, et mon mouvement, ils tombent, et dehors, le matin, n'est pas face à l'Effri Saora, basse-là. Mais, il n'y aura pas de responsabilité, le Yama, parce qu'il gérait aussi, ces appareils-là. C'est après ça, on lui a récompensé, pour lui mettre, du côté de l'ARPT. Mais, depuis que ce bandit aussi, ce petit bandit, est venu du côté de l'ARPT, il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un téléphone, à Tanara, et, Wator, tout récemment, il allait, ce farfelu-là, il va demander même aux médias, même les antennes, qu'on a enlevé, ce farfelu-là, il n'a aucune notion de la République. Alors, les antennes, ou bien les terrains, qui appartiennent à ces médias-là, c'est ce farfelu-là que vous voyez. Donc, les mots, les mots, les mots, les mots, mais je vais te dire, Mamadou Doumbouya, sache que le jour qu'il tombe, son pouvoir, le jour que ça va tomber, dis-toi que tu vas répondre, les parents des victimes, dis-toi que tu vas répondre, Mamadou. Il faut mettre ça en tête, il faut porter des montres qui coûtent cher aujourd'hui. Même, l'histoire des 4 millions, dont vous avez monté, parce qu'à ce moment, il y avait beaucoup d'argent, vous avez fait sortir. Petit, tu es jeune, c'est vous qui allez perdre. Tu es très jeune, c'est vous qui allez perdre. Même si tu pars, tu viens aux Etats-Unis, tu seras arrêté. les parents des victimes, tous les complices de ce coup d'Etat. Déjà, vous savez que le coup d'Etat, c'est un crime. Tu as vu tous ces gens qui sont morts, commence à mettre ça sur ta conscience. Si tu n'avais pas coupé les caméras, le rôle que tu as joué pour avoir ce poste-là, mon gars, peut-être que ce coup d'Etat n'allait pas reçu. Peut-être que les services allaient détecter les mouvements, on allait demander pourquoi les forces spéciales descendent sur Conakry. Donc, il faut mettre en tête qu'un jour, tu vas payer pour ta forfaiture, ce que tu as commis là. Contre la Guinée. Et aujourd'hui, regarde le mal que tu es en train de faire aujourd'hui. Les téléphones des gens, écoute, regarde aujourd'hui, l'Internet en Guinée aujourd'hui, les Guinéens ne peuvent plus regarder parce qu'ils ont réduit. Ils savent qu'on va parler. C'est pourquoi le début de connexion, le début de connexion aujourd'hui est réduit. Quand les gens disent « Ah non, Damaro, maintenant, on ne va pas 1000, 2000. » Non, vous, vous ne comprenez pas. Moi, quand je suis en live, ces imbéciles-là sont assis là-bas, on réduit le début de connexion. Je vous ai dit hier, ma vidéo, c'est parce que je les ai dit dans ma dernière vidéo, à demain. Donc pour eux, Damaro ne va plus faire de live. Et c'est comme ça, ces voyous-là travaillent, c'est des petites personnes, je dis bien, des petites personnes, ils n'ont rien dans la tête. ça veut faire perdre des milliards à des entreprises aujourd'hui qui payent l'impôt, qui alimentent les caisses de l'État. Ils ne réfléchissent pas à ça. Ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ce que Damaro va dire, ce que Benito va dire, ce que Païkoussar et les activistes vont dire, ce que les journalistes à travers leur page Facebook, ils ont peur de ça. Il faut... Combien d'entreprises aujourd'hui ont licencié des Guénéens? Parce que rien ne marche. Rien ne marche dans le pays. Les sociétés Orange, Guinée, Arriba, ainsi de suite, sont en train de perdre des milliards par la faute de ces petits-là. Ils ont dégradé le système Internet en Guinée depuis qu'ils sont venus installer leurs appareils de merde. C'est-à-dire, toi, tu as acheté ta puce avec Orange. Eux, ils ont acheté leur appareil à plus de 15 millions de dollars. C'est pour voler les données des compagnies, voler les données d'Orange, voler les données des autres et brouiller leur système. Vous avez vu les médias? Espace, quand ils faisaient leur live, combien de fois c'est bon ça n'a rien brouillé. Je vous ai dit, les Guinéens, on est mal barré, le pays est mal barré. Donc, le petit dont vous voyez là, il faut bien le remarquer, c'est lui, le DG de la RPT. Celui dont vous voyez là. aujourd'hui, ils sont tous devenus des milliardaires. Ils sont tous devenus des milliardaires. Pour eux, non, 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 le truc là, ça va continuer, ça va être éternel. Je vous ai dit, vous n'allez pas voir venir. Vous faites du bien, vous allez récolter. Vous savez, la vie là, c'est comme ça. Un pauvre, vous savez, nous, tout petit, quand les parents nous parlaient, on dit, non, nos parents sont contre nous, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Vous pensez que vos parents sont contre vous, mais au fil du temps que vous grandissez, vous comprenez tout ce que vos parents vous ont dit. Pourquoi ton père te disait, non, ne suis pas telle personne, ne fais pas ça. Mais ces gens-là, ils n'ont pas cette éducation-là. pour eux, c'est le monde là. Ils ne vont pas mourir et il n'y aura pas de changement. Donc, ils ne vont pas voir venir le mal. Je vous ai dit, si vous écoutez vos amis là, vous savez, tous vos amis qui vous disent la vérité aujourd'hui, vous prenez distance de ces gens-là. Allez-y demander les imams, je ne dis pas les imams ceux qui vraiment vous traduisent le contenu du courant. Les mécréants, les païens, les hommes méchants. C'est-à-dire, Dieu les a aveuglés. Ils ne voient pas le mal venir. Ils se sentent confortables dans ce qu'ils font. Je vous ai parlé de l'histoire de l'exemple de Pharaon. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Vous pensez que c'est la force, c'est l'arrogance, vous pensez que c'est le sacrifice satanique qui m'a m'attouré à parler panique totale. Ceux qui font du sérieux ne se soucient même pas des histoires de m'attourer. Mais comme vous êtes des mécréants, comme vous ne croyez qu'aux fétiches, c'est pourquoi vous êtes paniqués aujourd'hui. C'est-à-dire, ils sont tellement paniqués, ils appellent Simbo, Simbo, Simbo. ils ont oublié leur mission qu'il faut donner le courant aux Guinéens. Ce n'est pas Simbo qui va donner le courant. Qu'il faut améliorer les conditions de vie des Guinéens. Ce n'est pas vos Simbo là qui vont faire cela. Donc, restez dans votre folie là. Vous êtes égarés comme ça, vous êtes égarés. Vous êtes égarés et restez dans ça. Vous n'allez pas voir venir. Wallah, je vous ai dit. Vous n'allez pas voir venir ce que vous avez commencé là. Bon. Il y a quelques jours, on m'avait dit la nouvelle, mais vous savez, moi d'abord, je prends mon temps d'analyser certaines choses et pour ma crédibilité, je ne vais pas jouer parce que c'est des millions de Guinéens qui me regardent. Qu'est-ce que je donne à ces gens-là ou qu'est-ce qu'ils me donnent ? Nous aimons tous la Guinée et nous voulons le bien de notre patrie. Donc, si je dois venir m'asseoir, est-ce que quelqu'un me donne ici 10 dollars ou un dollar pour regarder Damaro ? Si les gens me payaient, j'allais être riche, j'allais rouler dans Range Rover. Maintenant, nous menons ce combat-là pour le bien de notre pays. Et vous me suivez, ceux qui like, ceux qui partagent, c'est pour le bien de la Guinée. On a entendu tout récemment, ils avaient barricadé la rentrée de Kaloum. C'était un peu, il y avait la panique partout. Mais selon mes sources, qu'il paraît que Granco aurait appelé ces gens-là pour dire pour dire que si le procès du 28 septembre, que si le procès du 28 septembre, les gens sont condamnés, je ne sais pas, voilà, à mort ou bien à quoi, quoi, que ça va péter. Et, ils ont cherché maintenant, je ne sais pas, pour localiser l'appel de la personne qui a appelé pour les menacer. donc, c'est pourquoi il y avait la panique totale, Kaloum bloqué, il y avait, demandez les gens, il y avait des fouilles partout. Je vous ai dit, ce n'est pas au vieux change qu'on apprend à faire la grimace. Mamadi, tu n'as rien compris. C'est le jour qu'on attend Soliman, Mamadi. Tu es cuit déjà. Il n'y a plus de confiance. Tous les Guinées aujourd'hui, tu as vu une petite vidéo de Mouma Touré, ça a été partagé comme des miches de pain. Ce que tous les Guinées aujourd'hui ont soif de ce changement, Mamadi. Il a coup Srakata là, parce que Moufassori avait dit « Oh, il est fort ! » Où est Moufassori ? Depuis là, où est Moufassori ? Mamadi, ce n'est pas vos armes là qui vont nous gouverner. Mbara Oufali, Nyané, Athéna Ben Ali, et tout le monde avait vu la vidéo de Commando le 5 septembre. Attendez, je crois que je dois avoir la vidéo ici. Attendez, les gars, on va les rappeler un peu. Ils vont voir la vidéo. je vais envoyer à quelqu'un. Minute, je vais vous la vidéo de la vidéo. je vais vous montrer. je vous ai dit ces gens là c'est des petites personnes maman m'a dit inconscient c'est pourquoi jusqu'à présent il garde les enfants de Claude Pivy parce qu'il sait il sait maman m'a dit c'est ce qui va arriver voilà là j'ai pas oh merde la vidéo je l'avais mais je sais pas où je l'ai mise ok minute la famille pour montrer à ces gens que ces commandos là ce n'est pas des petites personnes c'est des gens des vrais commandos ils n'ont peur de rien du tout rien ils n'ont peur de rien voilà j'ai retrouvé finalement on va avancer la vidéo vous allez voir voilà vous avez vu la vidéo mamadie est conscient de cette vidéo vous allez voir les éléments des forces spéciales c'était lors de l'évasion des grands cours regardez bien car il faut donc regarder très bien c'est juste pour les rappeler que il y a les hommes en Guinée oh mon dieu c'est pourquoi je me suis retiré de tous ces groupes WhatsApp vous voyez ça c'était la journée pleine journée pleine journée les vrais hommes je crois le matin 6h47 comme ça regardez ils n'ont pas eu peur oh mon dieu pardonnez arrêtez je vais me retirer dans tous ces groupes là est-ce que vous m'emmerdez maintenant vous voulez que j'avance un peu la vidéo ou on va on regarde vous allez voir maintenant les forces spéciales et après vous allez voir les commandos venir attendez j'avance un peu pour vous voilà ok maintenant voilà les forces spéciales ils arrivent voilà la partie où les forces spéciales arrivent vous voyez les véhicules là-bas les plaisantins qu'aux forces spéciales forces de désordre voilà comme vous dites ok vous regardez regardez maintenant la partie du film ce qui a fait que maman dit il a peur ce qui fait que maman dit il a peur regardez les forces spéciales qui viennent là-bas voilà il y a d'autres même à pied regardez-les à pied qui venaient là-bas regardez-les si tu les vois venir tu vas dire ça c'est les hommes regardez-les 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 à pied si tu les vois devant la population les civils tu dis c'est les hommes regardez maintenant regardez très bien les commandos vont venir dans un autre véhicule regardez-les ils descendent les forces spéciales ils font comme s'ils maîtrisent la cité regardez-les pour eux regardez les commandos vont venir maintenant vous avez bien regardé la partie regardez voilà regardez de l'autre côté là-bas en noir ça c'est les commandos ils vont commencer à tirer eux-mêmes d'abord tu as vu eux-mêmes ils ont déjà commencé à tirer regardez-les eux-mêmes ils commencent à tirer mais regardez la fin du film regardez les forces spéciales eux-mêmes sont tombés Gawa Dugula Matou Abarabira regardez-les ils sont en train de tirer malgré que la population est là-bas regardez-les regardez-les commandos ce que les commandos vont faire regardez-les regardez-les commandos regardez-les commandos voilà regardez-les commandos regardez-les ils sont partis ils ont pris la fuite vous avez vu c'est ce que Mama dit c'est pourquoi il a pris les enfants de Claude Pivy pour les garder comme boucliers on dit il a vécu blindé mais les gars là c'est des hommes blindés on tire sur eux eux-mêmes ils viennent Mama dit c'est pourquoi c'est pourquoi ils ont encore renforcé béton armé devant la rentrée du palais M5 parce que les gars là hé hé tout ce qui les a manqué c'était les armements ce jour là s'ils avaient les armes l'affaire là était finie n'oubliez pas que le 5 septembre certains les ont aidés mais comme c'est des traites les jeunes là ils savent que Mama dit il ne faut jamais faire confiance à Mama dit ils savent qu'il ne faut même pas négocier avec Mama dit Mama dit vous ne voyez pas maintenant il a limité sa sortie vous ne voyez pas depuis qu'il y a eu l'affaire de truc là même pour aller Afrocaria c'est dans l'avion hé 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 il y a un 12 sept qui a disparu hé 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 leur pick-up là leur pick-up là ça a disparu Mama dit hé 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 je vous ai dit les gars ces gens là c'est des petites personnes il y a des hommes en Guinée il y a des vrais hommes en Guinée il y a des vrais hommes hé 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 quand ils sont venus devant attendez je vais montrer encore l'autre vidéo vous allez voir ça encore la première vidéo comme il y a certains qui ont oublié on va vous montrer ça c'est juste un rappel juste un rappel nous on vous dit ces gens là moi je vous ai dit dormez tranquillement mais Adam a dit ne vous pressez pas on dit l'homme propose Dieu dispose il y a des hommes voilà vous avez vu ça c'était la maison maison centrale ils sont venus tranquillement ils sont venus tranquillement ils n'ont même pas fait de attendez il y a quelque chose là il y a un groupe ici là je vais me désactiver de ce groupe d'abord parce que je crois que ce groupe là je commence à l'avoir marre d'eux je ne regarde pas ce qu'ils font mais je ne sais pas qui me met dans ce groupe là chaque fois enlevez moi dans vos groupes notre groupe Robi notre groupe Rosini ça dit un groupe il y a tellement de personnes je ne peux pas vous suivre moi celui qui veut me parler tu m'appelles individuellement mais me mettre dans un groupe je ne suis plus dedans je ne suis plus dedans je ne suis plus dedans chaque fois quand je suis dans un show Celle-là, vous venez me déranger Ok Désolé Ok, suivons Ça, c'est pas aussi long Regardez Regardez comment ils sont venus En ville Ça, c'est en ville C'est les hommes qui font ça Regardez Les commandos sont venus Tranquillement, tranquilles En moto même Ils ont récupéré les véhicules Tranquilles Tranquilles Ils sont même pas venus avec quelque chose Quand on dit les hommes, c'est ces gens-là Tranquilles Les vrais commandos Vous allez voir, ils vont sortir Ceux-là n'ont rien compris S'ils veulent Regardez, ils ont mis Des gens au respect Regardez comment ils ont pris des gens au respect là-bas Il n'y a même pas de bruit Les vrais hommes Les gens pensent qu'ils ont neutralisé Tous ces commandos-là C'est quelques éléments seulement Ceux qui sont restés en arrière là Sinon, les vrais commandos C'est ce qui fait que Mamadi ne dort plus Il sent le danger partout Regardez Les commandos Ils ont Neutralisé quelqu'un là-bas Ils ont pris leur doucette Le pick-up qui est arrêté Quatre heures du matin Tranquille, tranquille Imaginez L'autre vidéo C'était jusqu'à presque sept heures Et regardez L'opération a commencé Quatre heures Et quelques Regardez les autres commandos J'ai dit Ah le commandos Aïe 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 Ils sont tous battus Mais le jour que les gens là Vont revenir Wallah ils vont sentir Vous voyez Ils sont venus tranquillement tranquilles Ils sont venus tranquillement tranquilles Des vrais hommes Regardez Tranquillement tranquilles Mamadi Tout le monde Tout le monde Est commandos En Guinée Vous avez vu D'abord Le 12 sept Ça s'est déjà récupéré Attendez Tranquille ou ma tranquille Opération Tranquillement tranquille Donc Mamadi est conscient les gars Regardez les gars Ils ont fini leur première mission Leur patron Leur chef est venu même sur la moto Attends j'ai mal Ok C'est moi qui ai mal Voilà Ils ont fini de récupérer Il y a la deuxième vidéo D'ici la main Ce n'est pas la peine De montrer ça Vous avez déjà vu On avait posté C'est pour vous dire Il y a les hommes Croyez à Allah Subhana Wata Ces jeunes là C'est des vrais hommes C'est des vrais hommes Dans leur retour Ils ne vont pas échouer Ces bandits là Ils n'ont pas dit C'est des vrais hommes C'est des vrais hommes Mamadi qui fait la bouche Je suis fort spécial Fort spécial Tout le monde a vu la vidéo Comment ils ont maté ces gars Ils ont fui Ceux qui sont censés les défendre C'est eux qui ont fui Mais le retour Mais le retour Il va finir comme Robert Gueye Il va finir comme Samuel Do A défaut Ils vont l'attacher L'envoyer à la cour pénale internationale Mamadi Mais lui Pour dire qu'il va vivre heureux Tout ce qu'il peut faire là C'est de se maintenir Au palais là-bas C'est tout Mais lui-même Il est conscient Qu'il a fait trop de mal Dans ce pays là Imaginez le camp de Kindia Imaginez tous ces groupements Qui étaient dans le pays Les gens le seront connus Les gens Gire Groupement d'intervention rapide Bata Il a détruit Toutes ces forces Vous pensez que les militaires là C'est des maudits Vous pensez que ces gens là C'est des maudits Mamadi n'a rien vu S'il a les moyens aujourd'hui L'armée Toute l'armée là Il va les mettre à côté Il va dire Il n'y a plus d'armée C'est-à-dire C'est les forces spéciales La police et la jeune amérie Mais il n'a rien compris Celui qui lui a poussé A faire ce coup d'état là Il va regretter Pourquoi il a fait ça Donc merci à tout le monde Le combat continue On est ensemble Et inchallah On se reprend demain encore Au dot live Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada